Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu, jeu vidéo du jour. Comme d'habitude, on va voir les meilleures news de la journée, c'est parti pour l'actu. On commence avec du Final Fantasy XVI, on a quelques informations intéressantes sur la durée du jeu, la durée de vie du jeu, et aussi sur un mode de difficulté supplémentaire qu'il y aura dans le New Game Plus. Voici ce qui est dit de manière officielle. Avec ce jeu, nous voulions vraiment que les joueurs puissent terminer l'histoire du début à la fin. Si l'histoire est trop longue, le jeu peut devenir fatigant. C'est pour cela que nous voulions que Final Fantasy XVI soit de véritables montagnes russes. Ou quand vous pensez savoir où vous allez, le jeu part dans une autre direction. Finalement, Final Fantasy XVI a vraiment un condensé d'histoires, de combats, etc. Si vous ne passez pas les cinématiques, cela prend environ 35 heures pour le terminer. Maintenant, si vous souhaitez maîtriser et augmenter le niveau de vos compétences, obtenir tous les accessoires, faire toutes les quêtes annexes et combattre tous les monstres à chasser, il faudra plutôt compter sur 70 à 80 heures pour finir le jeu. En plus de ça, nous avons ajouté un mode New Game Plus incroyablement difficile, appelé le mode Final Fantasy, qui vous permet de conserver vos stats. Cela devrait ajouter encore plus d'heures de jeu. Donc, première chose, on apprend que le jeu a été traité pour créer beaucoup de surprises à l'intérieur du scénario. C'est-à-dire que quand on pense arriver vers la fin, en fait, pas du tout. Le jeu va nous amener sur une autre direction, etc. Il y a un compromis entre les cinématiques, l'histoire, l'action, etc. Un bon rythme qui nous tiendra en haleine, du coup, tout au long de l'histoire. Il précise 35 heures avant de terminer le jeu. Il faut toujours se méfier, bien entendu, des durées de vie annoncées. Donc, tabler entre 25 et 30 heures, je pense, facilement pour terminer l'histoire. Du coup, si vous ne passez pas les cinématiques, c'est important. Final Fantasy est un jeu où il y a beaucoup de cinématiques. Si vous passez les cinématiques, ça va considérablement réduire, évidemment, la durée de vie. À côté de ça, il précise 70 à 80 heures pour terminer le jeu à 100%. Pareil, c'est des évaluations. Moi, je pense qu'on peut tabler plutôt autour de 50 heures pour rester crédible. Et là, je vous parle de mon expérience par rapport aux heures de jeu annoncées par les développeurs en règle générale. Et par rapport à la réelle durée de vie du jeu quand on l'a manette en main. Et derrière, du coup, un mode New Game Plus. Donc, le New Game Plus, a priori, est lancé avec un mode de difficulté qui s'appelle Final Fantasy. Très difficile, d'après ce qu'ils nous disent. Mais on peut conserver, du coup, dans le concept du New Game Plus, tous ses avancements du personnage. C'est-à-dire ses compétences, ses objets, etc. Est-ce qu'on sera obligé de passer par le mode Final Fantasy pour lancer le New Game Plus ? Ça semble peu probable. En réalité, vous allez certainement pouvoir lancer la difficulté que vous voulez en mode New Game Plus. En tout cas, il sera présent dès la sortie. Et ça, c'est un point fort, je trouve, parce que le New Game Plus est souvent demandé. Le New Game Plus est très important pour la rejouabilité des jeux solo scénarisés. Donc, c'est bien qu'il y soit dès son lancement. Donc, que des bonnes nouvelles pour Final Fantasy XVI. Côté The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Il y a eu quelques tweets qui ont donné des informations autour du jeu, qui ont été supprimés depuis. Donc, Nintendo n'a pas forcément apprécié que ces infos aient été divulguées, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est Genki JPN qui a tweeté des choses intéressantes comme quoi le gameplay amènera à modifier le monde du jeu. Je cite, Donc, ça reste assez vague. En tout cas, voilà, sachez-le, les actions que vous allez mener à l'intérieur du monde ouvert. Peut-être la destruction de certains endroits. Voilà, vu que Zelda est un jeu quand même assez libre par rapport à l'imagination des joueurs. Peut-être que si vous allez créer un trou ou faire tomber un arbre, l'arbre et le trou resteront sur place pendant toute la durée du jeu. Ce qui peut impacter, du coup, le gameplay et l'environnement du jeu. Je pense plus à quelque chose comme ça. Est-ce que ce sera du très grande échelle ou vraiment accessoire à ce que vous êtes en train de faire sur un endroit précis ? Affaire à suivre, en tout cas, toujours très intéressant ce Zelda, vu qu'il reprend quand même pas mal du premier jeu. Mais il a été dit plusieurs fois que le jeu amènera pas mal de surprises et que les gens, justement, seront agréablement surpris par leur retraversée du jeu. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de changements et que la map sera quand même suffisamment modifiée par rapport au jeu de base. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Côté CD Projekt, c'est le Project Sirius, donc de The Witcher, qui est censé être le point de départ de la nouvelle trilogie de The Witcher. Il semblerait qu'il soit repris du début. Reboot en partie, vu que de toute façon, le travail déjà fait apporte au renouveau du jeu. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle si on attend le jeu prochainement. Comment on sait ça ? C'est une déclaration qui a été faite pour les investisseurs. Ils ont expliqué que 7,6 millions de dollars en 2022 et 2,2 millions de dollars au cours des deux premiers mois de l'année 2023 ont été utilisés et auront du coup des conséquences sur les résultats financiers de l'entreprise. La cause définie pour tout ça, ce serait du coup le reboot du Project Sirius de The Witcher. Déclaration intéressante de Netflix pour tous ceux qui participent au programme jeux vidéo de la plateforme de streaming. Ils ont déclaré qu'ils prévoyaient de sortir 40 autres jeux sur l'année 2023, ce qui mènerait l'offre de jeux vidéo Netflix à 95 titres d'ici la fin de l'année. On n'a pas d'informations précises sur les titres. Il parle de jeux indépendants qui ont plu aux joueurs, il parle de jeux primés aussi. Donc beaucoup de jeux différents sont prévus sur cette année. Sachez qu'il va y avoir un jeu Ubisoft, ça, ça a été totalement déclaré. Ce serait donc le 18 avril et il s'agit du projet Micti Quest Rogue Palace qui sortirait du coup sur la plateforme de Netflix. Côté de ça, on a aussi appris que Netflix travaillait sur un jeu mobile Assassin's Creed. Donc est-ce que c'est Shina ou un autre ? Ça, on n'a pas plus d'informations. Probablement d'ailleurs Assassin's Creed Shina et qui prévoit aussi de faire une série télévisée autour de Assassin's Creed avec Netflix. Donc pas mal de projets autour des jeux vidéo pour Netflix. Autre annonce qui n'est pas sponsorisée, je le précise tout de suite. Pour ce qui est de Red Shadow Legend, il va y avoir une série d'animations. Il y a un trailer qui a été diffusé. Ça comprend bien entendu l'étendue du lore de Red Shadow Legend. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, ça peut être un bon moyen de se plonger dans le lore du jeu qui est certainement la chose la plus intéressante du jeu Red Shadow Legend concrètement. Donc il y aura chaque semaine un nouvel épisode. Ce sera diffusé totalement gratuitement sur YouTube, la chaîne YouTube de Red Shadow Legend. Donc vous pourrez aller les voir quand vous le souhaitez. Et le premier épisode commence le 18 mai prochain du coup. Autre annonce, trailer autour de Crash Team Rumble. C'est donc le multijoueur autour de la licence Crash Bandicoot. On a vu un trailer qui nous montre un petit peu le gameplay, mais pas tant que ça, enfin pas suffisamment en tout cas pour se faire une idée. Le concept est donc un jeu multijoueur PVP, donc 4 contre 4. C'est un jeu de plateforme où le concept vous amène à récupérer un maximum de fruits finalement à l'intérieur du jeu. Pour ça vous aurez des classes de personnages différentes. Chacun aura son rôle à l'intérieur du jeu. Donc ils expliquent que la stratégie est vraiment mise au devant de la scène. Ce n'est pas un jeu de combat, c'est vraiment aussi un jeu de plateforme. Certains seront en charge d'aller récupérer les fruits, donc les personnages un petit peu plus habiles, un petit peu plus rapides. D'autres de défendre la plateforme et d'empêcher les autres joueurs de récupérer les fruits, donc plus axés sur le combat. Certains auront plus de facilité à aller déclencher les pièges qu'il y a à l'intérieur de l'environnement du jeu. Bref, toute une stratégie à amener en fonction des personnages pour empêcher l'équipe adverse de rassembler un maximum de fruits. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je pense qu'on en reparlera quand on aura un peu plus de concret autour de tout ça. Côté Spider-Man 2, on a une information intéressante qui nous provient de l'acteur lui-même qui nous a donc donné la date de sortie. Il dit, ça sort en septembre. Les publicités commenceront à tomber en août. Publicité massive à venir. Alors accrochez-vous et retenez votre souffle, ça va être nécessaire. Donc c'est Tony Todd qui a donné ces informations. Ça coïncide avec tous les leaks qu'on a eus, des sources de sites de presse, notamment VGC qui avait aussi annoncé la sortie en septembre de Spider-Man 2. Donc rien d'officiel, mais tout est assez concret. Puis ça semble aussi logique pour Sony de sortir un jeu en septembre. Enfrontal finalement avec un jeu Xbox, parce que Starfield a été confirmé pour le 6 septembre. Donc sur le même mois, un gros hit Xbox et un gros hit PlayStation, ça va être assez chargé de gros jeux, évidemment. Je fais une news en bref, si ça vous intéresse, par rapport à Star Wars, Jedi, Survivor. Il y a un nouveau trailer, le trailer de lancement qui a été diffusé. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Trailer très intéressant, je trouve, où on voit pas mal d'aspects du gameplay et du scénario. N'hésitez pas à aller regarder ça de votre côté. Et on va terminer avec du Ubisoft. Première chose, c'est le site Solidaire Informatique qui nous parle d'Ubisoft Paris en mal, là pour le coup. Parce qu'ils ont récupéré des statistiques qui sont assez tristes. Donc c'est Ubisoft Paris qui est en charge du Just Dance 2023. Et sur un an de production, il décart plus de 10% des effectifs ont vécu un burn-out. Donc il y a un petit astérix, parce qu'en fait, selon les retours qu'ils ont eus, ce serait beaucoup plus que 10%. Mais au moins 10% des effectifs de Just Dance sont partis en burn-out au cours de l'année. Ça représente un arrêt de travail déposé toutes les 4 semaines environ du côté de chez Ubisoft. Voilà, les conditions de travail chez Ubisoft sont toujours une préoccupation assez importante. Ici, en plus, il s'agit du studio de Paris. C'est fou de se dire qu'avec tous les retours déjà négatifs qu'il y a eu au cours des dernières années, ça fait quand même un moment qu'on parle des problèmes qu'il y a au sein d'Ubisoft, a priori, ce serait toujours pas réglé. Et Just Dance serait l'un des jeux qui subit encore énormément de pression, énormément de crunch pour réussir à sortir tous les ans. Dernière chose concernant Ubisoft, et pas des moindres là pour le coup, vous le voyez ici, ScriptLeak R6 qui nous sort un fichier du shop d'Ubisoft. Donc il a pu récupérer ça à l'intérieur du code du site internet. Vous voyez ici, en gros, l'affiche des précommandes de Avatar Frontier of Pandora. Cette précommande donnera accès à un set, un pack set qui s'appelle The Child of Two Worlds, donc le fils de deux mondes, si ma traduction est bonne, qui donnera assez à un set de cosmétiques pour le personnage et à un skin d'armes inclus. Donc ça veut dire pas mal de choses. Déjà que l'annonce est prévue prochainement, du côté de chez Ubisoft. Alors on sait qu'en juin, il va y avoir des grosses annonces, mais peut-être du coup avant, s'il y a précommande, ça veut dire aussi qu'il y a date de sortie, de ce qu'on sait d'Avatar Frontier of Pandora, c'est qu'il est censé sortir sur l'année fiscale 2023-2024, donc au plus tard, début d'année 2024. Donc des annonces à prévoir pour bientôt, sachant qu'il y a quand même forte chance que ce soit le jeu de fin d'année de Ubisoft. On voit aussi que du coup, c'est un cosmétique set. Donc ça veut dire qu'il y aura une combinaison d'équipements pour avoir un set complet sur votre personnage. Donc certainement, épaules, torse, pantalon, voilà, ça peut être des trucs comme ça. Vous voyez, genre plusieurs items pour équiper votre personnage, qu'il y aura du coup des armes différentes et la possibilité d'y apporter des skins également. Voilà, Aventar Frontier of Pandora, c'est quand même un jeu très attendu du côté de chez Ubisoft, parce qu'il est fait avec le nouveau moteur graphique. C'est censé être le premier gros jeu next-gen, entre guillemets, du côté de Ubisoft. On attendra bien entendu d'en savoir plus, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose. Très certainement, si la précommande est prévue, il va y avoir du gameplay présenté. Bref, on suivra ça de très près, évidemment. On a terminé cette vidéo d'actu du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. Je vous dis à très très vite dans une prochaine. A plus et ciao ! Sous-titrage ST' 501